Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un jambon papaye. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Alors, on a ici quelques belles tranches de jambon ganda, un oignon rouge, un petit peu d'huile d'olive, un peu de porto, des feuilles d'estragon et une papaye. Alors, l'idée de la recette, c'est quoi ? C'est de continuer à manger, à l'instar du jambon melon pendant l'été, de continuer à manger le jambon avec un fruit de texture très similaire au melon pendant l'hiver. Donc, n'achetez pas des melons pour faire un jambon melon l'hiver, mais préférez la version d'hiver, c'est-à-dire le jambon papaye. Au niveau de l'épluchage, il y a quelque chose à respecter. Donc, d'abord, premier passage. On la reprend dans l'autre sens. Et maintenant, regardez, si je repasse, vous voyez, on commence à voir apparaître cette belle couleur orangée. C'est jusque-là que l'on doit aller quand on prépare de la papaye. Regardez la différence. C'est pour garder, en fait, la partie qui est la plus sucrée, surtout. Et on vient, hop, comme encore une fois pour un melon, couper la papaye en deux. Et on fait tomber toutes les graines sans abîmer le fruit. On pourrait le faire en quartier ou en cube. Mais pour donner un petit peu, quand même, d'élégance à la préparation, on va chercher à faire de fines tranches. C'est juste pour donner une forme un peu plus sympathique sur une assiette, sous forme de petites vaguelettes, comme ça. Voilà, donc là, on vient séparer les fines tranches de jambon. Et alors, on vient reconstituer un petit peu cet effet de froissé, cet effet de vague aussi. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on prend l'huile d'olive, le porto. Ça, c'est pour rappeler le petit côté melon au porto aussi. Voilà, on n'oublie pas, évidemment, de saler, de poivrer. On mélange bien ensemble notre huile d'olive et notre porto. Et là, on vient napper assez généreusement, quand même, la papaye. Ensuite, on vient chercher les petites sommités d'estragon. Voilà, et on termine en découpant finement notre oignon. Regardez, là, vous laissez glisser sur votre préparation. Donc, si vous avez des idées de recettes adaptées d'une saison à une autre, que ce soit avec des fruits ou toute autre recette, n'hésitez pas, notez-les, prenez-les en photo, vous nous les envoyez et on les publiera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit ! Bon appétit !